Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui, humblement et avec foi, pour implorer ta protection divine. Le monde qui nous entoure peut être un endroit dangereux, rempli d'incertitudes et de menaces. Je me sens parfois vulnérable et effrayé, et j'ai besoin de ton amour et de ta lumière pour me guider et me protéger. Je te prie de m'entourer de ton manteau de protection divine. Enveloppe-moi dans ta lumière et éloigne de moi tout mal, visible et invisible. Protège-moi des dangers physiques et spirituels, des influences négatives et des personnes malveillantes. Donne-moi la force de résister à la tentation et de faire des choix qui me conduiront vers le bien et la lumière. Guide-m'es pas sur le chemin de la justice et de la paix. Que ta sagesse éclaire mon esprit et que ton amour remplisse mon cœur. Aide-moi à discerner le bien du mal et à prendre des décisions qui honorent ton nom. Je te confie également ma famille et mes proches. Protège-les de tout danger et accorde-leur ta bénédiction. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini et ta protection constante. Je mets ma confiance en toi et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je te rends grâce car tes paroles dans ma vie sont esprit et vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection sur ma vie. Je me tiens sur ta parole et je confesse que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Tu es le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je refuse d'avoir peur du mal car je sais que la main puissante de mon Dieu est sur moi et je suis plein de confiance au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je suis un enfant de Dieu et mon Père Céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie. Je déclare que je suis sous la plus haute protection car la parole de Dieu me dit que ma vie est cachée avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Je me lève maintenant et je couvre ma vie ainsi que celle de ma famille dans le sang de Jésus. Je crois et je confesse que sous le sang de Jésus, le diable ne peut rien me faire parce que la parole de Dieu déclare que je l'ai vaincu à cause du sang de l'agno et à cause de la parole de mon témoignage. Voilà pourquoi je confesse que mes ennemis sont vaincus par le sang de Jésus et que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je crois et je confesse que ma vie est entre les mains de Dieu alors je déclare que je suis intouchable, imbattable et que je suis indestructible. Aucune action de sorcellerie ne peut m'atteindre, aucune action d'occultisme ne peut me toucher, aucune œuvre du malin ne peut réussir dans ma vie, je déclare nul et sans effet toute honte négative de haine et de jalousie dirigée contre moi au nom de Jésus. Je déclare en tant qu'enfant de Dieu que je suis une pierre vivante. Si l'ennemi tente de tomber sur moi, il se brise et si je tombe sur lui, il est écrasé. Je confesse que quiconque se lève contre moi, tombe sous mon pouvoir. Toute arme forgée contre moi est sans effet et tout l'an qui se lève en justice contre moi est condamné au nom de Jésus. Je crois et je confesse que l'Éternel est mon berger même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Je déclare que je marche et viens en paix au nom de Jésus. Je me tiens sur la parole de Dieu maintenant et je prends autorité sur toute puissance de peur. Je l'échasse de ma vie au nom de Jésus. Je crois et confesse que je n'ai peur de rien ni de personne et je ne crains aucune situation car je ne suis jamais tout seul, mais le Seigneur est avec moi. La parole déclare que Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte même quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Même au milieu des luttes et des combats, je sais que l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu d'Israël est pour moi une autre traite. Je crois et je confesse que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Je déclare que mes ennemis viendront contre moi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par cet chemin. Alors je déclare que tous mes ennemis prennent fuite maintenant au nom de Jésus. Père, je me tiens sur ta parole et déclare que par le pouvoir que tu m'as donné, je marche sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, absolument rien ne pourra me nuer. Je crois et je confesse que je suis assis avec Jésus à la droite du Père et mon Dieu a fait de tous mes ennemis mon marche-pied au nom de Jésus. Je confesse que mes ennemis sont maintenant dans la honte et ils ne peuvent m'approcher, car l'ange de l'éternel camp autour de moi et me protège de tout danger, je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oise l'heure, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terroirs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste et qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille temps va mon côté et dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint au nom de Jésus. Je crois et je confesse que de mes yeux je verrai le châtiment des méchants, car tu es mon refuge au éternel et je fais de toi ma autre traite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison, car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur les mains et mon pied ne peut heurter contre une pierre. Je marche sur le lion et sur l'aspect, je foule le lionceau et le dragon au nom de Jésus, puisque je t'aime au éternel, tu me délivres et me protèges, puisque je connais ton nom, je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi-même dans la détresse, tu me délivreras et tu me glorifieras, tu me rassasiras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Payant pour la protection divine. Père, je te rends grâce car tes paroles dans ma vie sont esprit et vie. Je te remercie Seigneur pour ta protection sur ma vie. Je me tiens sur ta parole et je confesse que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Je suis la personne qui te donne la parole et je te donne la parole. De qui aurais-je peur ? Tu es le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Je refuse d'avoir peur du mal car je sais que la main puissante de mon Dieu est sur moi et je suis plein de confiance au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je suis un enfant de Dieu et mon Père Céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie. Je déclare que je suis sous la plus haute protection car la parole de Dieu me dit que ma vie est cachée avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Je me lève maintenant et je couvre ma vie ainsi que celle de ma famille dans le sang de Jésus. Je crois et je confesse que sous le sang de Jésus, le diable ne peut rien me faire parce que la parole de Dieu déclare que je l'ai vaincue à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Voilà pourquoi je confesse que mes ennemis sont vaincus par le sang de Jésus et que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je crois et je confesse que ma vie est entre les mains de Dieu alors je déclare que je suis intouchable, imbattable et que je suis indestructible. Aucune action de sorcellerie ne peut m'atteindre, aucune action d'occultisme ne peut me toucher, aucune œuvre du malin ne peut réussir dans ma vie. Je déclare nul et sans effet toute honte négative de haine et de jalousie dirigée contre moi au nom de Jésus. Je déclare en tant qu'enfant de Dieu que je suis une pierre vivante. Si l'ennemi tente de tomber sur moi il se brise et si je tombe sur lui il est écrasé. Je confesse que quiconque se lève contre moi tombe sous mon pouvoir. Toute arme forgée contre moi est sans effet et tout lent qui se lève en justice contre moi est condamné au nom de Jésus. Je crois et je confesse que l'éternel est mon berger même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car il est avec moi. Je déclare que je marche et viens en paix au nom de Jésus. Je me tiens sur la parole de Dieu maintenant et je prends autorité sur toute puissance de peur. Je l'échasse de ma vie au nom de Jésus. Je crois et confesse que je n'ai peur de rien ni de personne et je ne crains aucune situation car je ne suis jamais tout seul mais le Seigneur est avec moi. La parole déclare que Dieu est pour moi un refus et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte même quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Même au milieu des luttes et des combats je sais que l'éternel désarmé est avec moi. Le Dieu d'Israël est pour moi une autre traite. Je crois et je confesse que quand l'ennemi viendra comme un fleuve le Saint-Esprit le mettra en fuite. Je déclare que mes ennemis viendront contre moi par un seul chemin mais ils s'enfuiront par cette chemin. Alors je déclare que tous mes ennemis prennent fuite maintenant au nom de Jésus. Père, je me tiens sur ta parole et déclare que par le pouvoir que tu m'as donné je marche sur les serpents et sur les scorpions ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi et rien, absolument rien ne pourra me nuer. Je crois et je confesse que je suis assis avec Jésus à la droite du Père et mon Dieu a fait de tous mes ennemis mon marche-pied au nom de Jésus. Je confesse que mes ennemis sont maintenant dans la honte et ils ne peuvent m'approcher. A l'éternel camp autour de moi et me protège de tout danger. Je demeure sous l'abri du Très-Haut je repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille temps va mon côté et dix mille à ma droite je ne serai pas atteint au nom de Jésus je crois et je confesse que de mes yeux je verrai le châtiment des méchants. La prière est un puissant moyen de se connecter à Dieu et de recevoir sa protection divine. La prière est un puissant moyen de se connecter à Dieu et de recevoir sa protection divine.